Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être présente et présente pour cette séance de la production de la Comtesse et bien sûr pour l'ensemble de la rétrospective, une rétrospective Julie Delpy, actrice et cinéaste, qui va durer jusqu'au 4 juillet, donc jusqu'à ce dimanche, le dimanche d'après, à la Cinémathèque française. L'idée a été donnée à la Cinémathèque par l'annonce de la sortie du septième long-métrage de Julie Delpy en salle en France, My Zoe, qui sort en salle mercredi prochain le 30 juin. Si vous ne l'avez pas vu à la Cinémathèque lors de l'avant-première de lundi, je ne peux que vous encourager évidemment à découvrir ce film, qui sans rien en dévoiler, à mon avis, est tout aussi surprenant que celui que vous allez voir ou revoir ce soir dans un autre genre. Voilà, donc Julie Delpy, actrice, Julie Delpy, cinéaste, c'est de cela dont il sera question ce soir, après le film, avec elle, puisque la Comtesse, qui est sortie en 2009, était à ce moment-là son troisième long-métrage. Et je ne peux que vous inciter à rester à la... Bon, a priori, si vous êtes là, c'est que vous en avez peut-être pour une grande partie l'intention, mais je ne peux que vous inciter à rester à la discussion qui suivra la Comtesse, cette discussion avec Julie Delpy, elle nous rejoindra pendant le film, tout simplement parce que si vous avez déjà entendu Julie Delpy, si vous avez plus eu des entretiens avec elle, si vous avez assisté à la discussion en salle Georges Franju lundi soir, vous savez que sa parole est vive, elle est précise, elle est passionnée, et que j'ajoute que c'est une parole rare, rare au deux sens du terme, d'abord parce qu'elle vit une grande partie de l'année aux États-Unis, et d'autre part rare parce qu'on peut dire que Julie Delpy, et ce n'est pas tous les jours dans cette profession ou dans cet art qu'est le cinéma, ne pratique pas la langue de bois. Voilà, donc pour toutes ces raisons, bonne projection de la Comtesse, qui le voit peut-être pour la première fois, la Comtesse, voilà quand même, donc une grande partie de la salle va le découvrir, et c'est tant mieux, c'est une très belle copie 35 mm, ça aussi, ça mérite d'être signalé par les gens qui courent, et donc bonne projection, et à tout à l'heure avec Julie Delpy.